Musique Hier, avant-hier, c'était la iloula de Rabbi Mevanamnitz. Demain soir, c'est la iloula de Réfléchir en Boya Haï, deux grands tzadikim. Aujourd'hui, c'est la veille du Shabbat. Combien on doit remercier à Koubosh Raupho lorsque on fait l'immigration d'un endroit que ce soit un endroit où on habite que ce soit un endroit où on travaille le fait de l'uniguré avec une pose de mezuzah ça veut dire que on a la imunah à Koubosh Raupho que l'endroit qu'on est en train d'uniguré il soit un endroit qui apporte bonheur là où on est. Les enfants, les enfants, c'est des sortes, les enfants sont dehors. Donc l'histoire de Rabbi Mevanamnitz à la Bachelon qui était un grand tzadik On a dit qu'elle est ... On a dit qu'elle est... On a dit qu'elle est là, si vous voulez. Les enfants, genre... Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Oui, les enfants, ça, ça. Je t'en sais. Je t'en sais. Les enfants, c'est trop l'aube, c'est bon. Lorsqu'on parle de la bimé ba'lannes, je raconte une histoire que tout le monde raconte. Tout d'abord, quelle est la raison pour laquelle on l'appelle la bimé ba'lannes? Si on réfléchit un peu, on voit que la bimé ba'lannes fait plus de miracles que la bimé ba'lannes. Et on voit que la bimé ba'lannes seuls, on l'appelle ba'lannes, le faiseur de miracles. Quel miracle qu'il a fait? C'est vrai, il a fait des miracles. Mais, alors, la bimé ba'lannes, alors lui, c'était un maître, c'était un faiseur de miracles. Il voyait qu'il voyait quelqu'un, il pouvait le rendre, il pouvait le rendre un tas d'os, il pouvait le rendre invisible. C'est vrai, la grande bimé ba'lannes est énorme, et pourtant, on l'appelle uniquement la bimé ba'lannes. Quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas? Cette fameuse phrase, ba'lannes, comme la bimé ba'lannes, c'est l'un ou l'autre entre trois jours. La bimé ba'lannes, la bimé ba'lannes, la bimé ba'lannes, il doit avoir une raison, quelle est la raison? Après plusieurs heures de réflexion, parce que vous savez, c'est dans le réfléchir. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, le rabbi m'a ba'lannes, le rabbin, lui, il avait des rabbanines. Il avait le rabbi Akiba, il avait aussi un autre qui s'appelle Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, au départ, c'était un grand tanna, un grand tzadik. Mais malheureusement, Elisha ben Abouya, il est sorti du système. Il est devenu rachat. Il était tellement devenu rachat, parce que Hachamim, ils ont eu peur pour abîmer Abouya. Elisha ben Abouya, mais pourquoi tu le fréquentes? Arrête de le fréquenter. C'est un rachat. Il peut, il peut t'en rendre rachat à toi aussi. Et le rabbi m'a nes, on l'appelle rabbi Nehoray. Pourquoi on l'appelle rabbi Nehoray? L'agmar, il dit, Jaya mi'ir ene hachami ba'lachat. Lorsqu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas dans la Torah, le rabbi M'a nes est venu, il va l'expliquer. Et tout le monde était heureux, tout le monde était content. Ah, ah, super, super. Mi'ir ene hachami ba'lachat. Il va illuminer. Vous savez, beaucoup des fois, lorsqu'on écoute un Tvar Torah, et qu'il est bien, on fait un sourire. Ah, il dit, c'est pas mal. C'est bien. Et chacun, beaucoup des fois, ça fait plaisir. Alors, je fais un cours de Torah. Alors, je vois les gens qui me regardent. Ça veut dire que... Où ils pensent à des choses, beaucoup des fois, pour être dans un cours de Torah, il vient chez la personne, il commence à faire penser sur le commerce, qu'est-ce qu'il va faire demain, qu'est-ce qu'il va faire... Voilà, il commence à arriver. Vous savez, une fois, je n'ai pas une histoire pour vous faire. Une fois, il y avait à la Yeshiva, je suis en train de faire la prière, il y avait quelqu'un qui était en train de rire. Ça s'est passé à... Alors, j'étais curieux de savoir pourquoi il était en train de rigoler pendant la Hamida. Pendant la Hamida rigolait. Alors, je dis, s'il rigole, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, il a gagné au loto, ou quelque chose de bien. Alors, après la prière, je lui dis, je ne sais pas pourquoi tu as rigolé. Il m'a dit à David, oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Comme ça. C'est un Marocain. Une phrase, un mot en arabe, un mot en... Comme moi. Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais alors, pourquoi tu as rigolé? Je dis, il veut rire. Elle m'a dit, c'est que je suis venu à la synagogue. Ma femme, avant de quitter la maison, elle m'a demandé que je fais chauffer le lait. Et je dis, oubliez. Elle m'appelle, elle m'a envoyé à Texto. Elle m'a dit, allez, qu'est-ce qu'il t'attend? Je t'ai demandé un service. Je t'ai demandé un service pour me chauffer, pour m'aider pour les enfants. Et voilà, le lait, il a assalé, il a assalé toute la cuisinière, et c'est par terre. Et tu m'as donné du travail. Je ne sais pas quoi je vais vous dire. Je dis, tu sais, j'ai fait deux Averrot. Une avec la femme, et une avec le bon Dieu. Je me dis, quelle Averrot que j'ai fait? Je dis, par quoi je commence? Il m'a dit, déjà, c'est du bon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu es en train de prier, et tu as vu, tu as vu le texto. Et tu commences à rigoler, les Averrot. Il m'a dit, oui, mais je rigolais de nerf. Oui, mais tu as vu. Est-ce que tu n'en parles devant la roie? On voit, on téléphone, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas qu'à votre. Lorsqu'on fait la Hamida, tu parles avec le bon Dieu. Tu es avec Hachem. Il m'a dit, bon, avec lui, je peux m'arranger. Avec lui, avec lui, je peux m'arranger. Je veux faire tes chouvas. Mais maintenant, ma femme, ça c'est un problème. Je dis, oui. Donc, puisque tu peux t'arranger avec le bon Dieu, tu peux t'arranger avec ta famille, avec ma femme, c'est imposé, parce qu'il faut que j'entre à la maison, elle va me crier, je vais l'aider, et puis elle ne va pas parler deux jours, trois jours. Alors là, je lui dis, tu sais quoi, je vais te faire des sabis, tu me passes le téléphone, je vais lui parler. Et c'est ce que j'ai dit. Enfin, je l'ai sauvé de la situation. Mais, pourquoi je raconte ça? Je raconte ça pour vous dire que la Bible est avec un monsieur qui est athée et qu'il apprend de la Torah de lui, c'est grave. La famille me leur dit, tu sais, c'est grave ce que tu es en train de faire. Tu illumines par ta parole, tu illumines le public à Mishraël. Tu nous expliques, on est content, on est heureux. Et là, vous savez ce qu'elle leur a dit? Elle leur a donné une réponse extraordinaire. Elle leur a dit, moi, je vais peinir. Moi, j'écoute sa Torah. C'est comme la noix de coco. Il y a une peau, il y a la clipa qui est dure. Ça, on la casse, on la jette et on mange l'intérieur, on mange le coco. Une banane, tu prends la peau de la banane, tu la jettes, tu prends le fruit. Moi, je prends le bien de lui. Je prends la Torah, qui m'enseigne et le mal, je le jette. Donc, il ne peut pas me contaminer. Ça, c'était la réponse de la bémé, à la bémé, la bémé, la bémé, tu ne peux plus continuer avec moi. Parce que, tu n'as pas le droit d'aller. Parce que, le Shabbat, il y a certain, il y a une limité qu'au bien on doit marcher le Shabbat en dehors de la ville. il y a le Shabbat, il a dit, qu'un Shabbat. Après, il a dit, le Shabbat, c'est arrête. Il a dit, non, je ne peux pas arrêter. Pourquoi tu ne peux pas arrêter? Parce que, je suis perdu. c'est fini pour moi. On ne peut pas m'accepter à faire tes chevats. C'est fini pour moi. Mais la Shabbat, il me suis tué, je suis fini pour moi. Il a dit, non, non, tu peux faire tes chevats. La dernière fois, j'ai entendu la voix du Seigneur qui a dit, tout le monde peut faire tes chevats sauf il y a bena voyable. Et Ravim il a dit, non, justement, même que tu as entendu cette voix, tu peux faire tes chevats. Parce que, il n'y a pas, tant qu'on vit, on peut faire tes chevats. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ouais, je dis, mettons, j'étais voir le pauvre Franck Mouyel qui est mort cette semaine. Le pauvre, c'est 50 ans le pauvre. Ici. Ce qui est, bon, le pauvre, c'est, j'étais, j'ai présenté le cours d'éveillance à sa famille. Je vous dis quelque chose. Vous diriez qu'un Kachmohu, il a préparé ce monsieur avant qu'il ait mort. Il a préparé. Un match, il l'a préparé. Il y a des gens, à travers sa mort, il y a pas mal de gens qui ont fait des chevats. C'est quoi Kachmohu ? Toujours une crise de situation où des gens ils font qu'ils fassent des chevats. Alors, il dit à son maître, maître, tu es mon rave. Mon chèque l'élève. Moi, ta Torah, j'apprends de ta Torah. Ce qui est pas bien de toi, je ne l'apprends pas. Je ne peux pas être influencé par toi. Parce que la Torah, elle ne peut pas être influencé par toi. Mais fais des chevats. Il a dit non. Du ciel, ils ne vont jamais me laisser faire des chevats. Il a dit, mais tu te trompes. Le contraire. Du ciel, c'est le Satan qui te fait croire qu'on ne va pas accepter des chevats. Mais du ciel, ils sont en train de détester. Ils ont mal. Voilà. On accepte pas de faire des chevats. Mais toi, sois têtu. Fais des chevats. Mais tu vas pas que je vais accepter des chevats. mais en compagnie, là, ils ne se sensaient pas. Alors, je vous pose une question. Pourquoi Rabbi Nib allait insister pour que son maître était des chevats? Pourquoi l'insister? parce qu'il a vu que son maître n'a pas voulu le faire croûter. Parce que son maître, il était rachat. Lorsqu'il étudiait avec lui la Torah, il marchait. Il ne peut pas lui dire jusqu'à là, tu peux t'arrêter. À partir de là, il ne faut pas... Tu ne peux plus continuer. Mais il lui a dit, arrête. Si moi, je faute, c'est pas à toi de fauter. Il faut dire ça. Tu as compris? Si moi, je faute, je suis rachat. toi tiens le sadique. Tu ne fais pas comme moi. C'est là que Rabbi Nib allait se dire. Puisque tu me dis, puis-je ne me pas faire fauter? Que par rapport à ça? Fais tes chevats que je crois qu'il te pardonne. Par rapport à ça, fait. Aujourd'hui, un pardonneur que ce que je suis en train de vous dire, c'est le émec. Émec la mytho. Il y a un malak qui dit qu'il échappe à Abouya, avant qu'il ait mort, ils ont eu des larmes qui sortaient de lui. Et Hakami lui dit que c'est des larmes de la teshova. Et il a garré. Parce qu'il y a un problème. Lorsqu'il est mort, il ne peut pas le prendre à garré l'âme à cause de son élève. Il ne peut pas être à la nesse. Comment ? L'élève à Gaïden et le mec à Gaïna le faire rentrer à Gaïden et les rajahs. Alors, ils ne l'ont pas laissé rentrer nulle part. Ni là, ni là. Mais quelques temps plus tard, il est rentré à Gaïden. Pourquoi je raconte tout ça ? Je pense, à mon avis, c'est les gens pour que le premier va'al-nesse s'appelle va'al-nesse. Pourquoi il s'appelle va'al-nesse ? Parce que c'est un miracle d'apprendre la Torah avec un rajah et ne pas en deux. C'est un nesse. C'est un nesse. Attends, il faut être... En général, en général, on est toujours... On a l'influence. On est toujours influencé. Mais là, il n'a pas été influencé par l'al-nesse. Le péché, il dit toujours que ça dit toute sa vie. Vous avez remarqué que l'al-nesse, il n'a même pas... On ne dit même pas qu'il était du fiche. Non, non. On ne dit même pas qu'il était le fils de qui ? Le péché, le fils de qui ? On ne dit pas. Vous savez, c'était son père ? Il y a ceux qui disent que son père, c'était l'empereur néant de Rome. Mais dans les autres, il n'en s'en décrit. Alors, on ne dit pas son nom. On ne dit que le péché, on ne dit pas le fils de qui ? Mais c'est un miracle. Être le fils d'un Romain qui s'est converti au judaïsme, être le fils d'un goï et qu'il devient la première, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Je voudrais simplement vous dire, pour la bichu, on va y avoir son père, c'est un grand tzaddik, 8 tzaddik, son fils tzaddik, la bichu, 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 et qu'il reste tzaddik et qu'il devient la bimyev ananis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On a un problème, on appelle la bimyev anis trois fois. On ne dit pas la bimyev. Pourquoi ? Parce qu'arrivée, où il est arrivé ? Alors qu'il y avait un raf qui était rachat, qui était tzaddik, et là on apprend que celui qui ne veut pas être influencé par le mal, il peut, il a la capacité, il peut, il peut. Tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Vous, grâce à Dieu, au Hachim, vous êtes venu à l'Israël, à la Terre Sainte, et vous avez commencé un travail et pour moi, vous avez aimé durer votre travail avec des mizuzot, avec un cours d'autorat, que les autres devraient faire un pido, soit avec vous, et quand je vais au cours, ils nous donnent la santé, la joie, la prospérité qu'elle a. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai beaucoup souffert avec ce voyage-là, parce que ça fait une semaine que je n'arrive pas de parler, je reçois les gens et les cours d'autorat, c'est parce qu'en général, je reste en Argentine huit à neuf jours, mais je ne suis resté là-bas que cinq jours, de dimanche à jeudi, à mercredi la nuit, et ce que je l'ai fait en huit jours, je l'ai fait en quatre jours, donc c'était vraiment du non-stop. et après, j'arrive à l'aéroport, moi et mon fils a dénonché, on a enregistré nos valises, on nous a venu piller, on a fait une heure de bonheur, on attendait en haut, on attendait l'avion, et nous dit l'avion a été annulé. Première action que j'ai dit dans ma tête, donc ça veut dire que j'ai parti le jeudi, c'est-à-dire le jeudi soir, le jeudi soir, j'arrive à Paris vendredi matin à 11h, donc je passe Shabbat là-bas, il n'y avait aucun vol tout de suite, on s'est renseigné, c'est machinant, ils auraient pu nous dire au moins, ça a été annulé depuis le matin, ils n'ont pas fait, au moins, depuis le matin, on a pris des précautions, ils auraient pu partir par New York ou par Amsterdam, ils ne nous ont rien dit, ils ont laissé, c'est un balaga à l'aéroport, donc moi j'ai dit à mon fils à l'aéroport, à Chimilipon, et Bokhachem, on a réussi à prendre un avion, mercredi soir, minuit, pour Madrid, et, c'est 5h à l'aéroport à Madrid, la tente, jusqu'à quel point il y avait de me chercher, et on les repartit ce matin, à 5h du matin, vous savez, il faut réfléchir un peu, oui, on a raté un bol, c'est fatigant, c'était un voyage très fatigant, trois jours, je ne suis pas rentré au lit, trois jours réveillé, trois jours, trois jours durs, et est-ce qu'on sait qu'il est pire qu'on a passé pour prendre des avions, parce que ce soit un avion qui décolle, et si une chmosh que Dieu préserve, on ne peut pas savoir, c'est très angélicieux. je repars en France et je retourne à l'année c'est Hachem c'est Hachem une chose qui est certaine il faut toujours faire ce qui est derrière il y a quand je vais au fond il me fait des miracles il y a chez les filles des miracles regardez, il leur manquait une pièce qu'il fallait apporter de Paris mais ce qui est bizarre cet avion là, il atterrit à Bolesarès après, il a décollé d'Ava il a atterrit à Motivideo une old way et il paraît une heure avant qu'il décolle d'Ava ils ont découvert qu'il leur manquait une pièce qui valait importe de Paris avec une pièce et ça arrive toujours c'est un miracle ils l'ont découvert la dernière minute donc c'est Hachem qui les décide il faut aimer il faut toujours faire toujours faire il faut faire la table la table de la table elle est très importante bien sûr on ne peut pas savoir pour moi c'est mais bon Kha-chè vous l'avez fait la table de Baal Messe et voilà maintenant je vous ai expliqué pourquoi on l'appelle Baal Messe un juif qui reste juif c'est un mes c'est un miracle rester juif c'est un miracle il n'est pas que la miracle soit complète il ne peut pas être tout à l'heure vous êtes tous dans Hachem croyant vous êtes tous dans la Torah que Hachem nous protège nous sommes en à la génération nous sommes en à la génération non tu y a n'as garte dans la vie on a la grippe haim bintou et la nase et la goutou qui a oublier lui il n'a il n'a